Justement, Docteur Raouf, il fallait se poser la question, est-ce que cette guerre pourrait-elle prendre plus d'ampleur ? Nous allons revenir pour parler de ce point. Mais justement, à présent, j'aimerais bien revenir à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui arrive demain, mardi, au Caire, dans le cadre d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient, avant la reprise des pourparlers sur un cessez-le-feu au Caire cette semaine. Et ce, selon un communiqué du département d'État américain, Blinken est arrivé hier en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ainsi que des responsables de haut niveau, afin de discuter de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et la libération des otages détenus depuis le 7 octobre. On a déjà parlé de ce point. Peut-être que c'est le moment d'avoir plus de précisions sur cette visite. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé dimanche à Tel Aviv pour tenter de sceller un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hames après plus de dix mois de guerre. L'arrivée de Blinken a eu lieu après que les États-Unis et d'autres médiateurs, l'Égypte et le Qatar, ont déclaré qu'ils se rapprochaient d'un accord après deux jours de négociation à Doha, les responsables américains et israéliens faisant preuve d'un optimisme prudent. Blinken rencontre ce lundi les principaux dirigeants israéliens pour tenter de débloquer le processus en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Il doit notamment s'entretenir avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le ministre de la Défense Suave Galante et le président Isaac Herzog. Blinken, dont c'est la neuvième visite au Moyen-Orient depuis l'attaque sans précédent du Hames sur le sol israélien le 7 octobre, se rendra ensuite mardi au Caire où les médiateurs doivent reprendre leur discussion cette semaine. Il espère convaincre toutes les parties de conduire un accord sur la ligne d'arrivée, a expliqué à un représentant américain l'accompagnant après son arrivée à Tel Aviv. Washington espère mettre fin à plus de dix mois d'un conflit dévastateur qui ternit le bilan du président sortant Joe Biden et que l'Iran et ses alliés menacent de transformer en embrasement régional. Dimanche, Netanyahou a appelé à diriger la pression sur le Hames et non vers le gouvernement israélien, dénonçant un refus obstiné du mouvement palestinien de conclure un accord après deux jours de négociation à Doha entre la partie israélienne et les médiateurs américains qataris et égyptiens. Nous faisons porter à Benyamin Netanyahou l'entière responsabilité d'avoir fait échouer les efforts des médiateurs et fait obstruction à un accord au mépris de la vie des otages détenus depuis le 7 octobre à rétorquer le Hames dans un communiqué. Joe Biden a toutefois jugé dimanche soir qu'une trêve à Gaza était toujours possible et a assuré que les Etats-Unis n'abandonnaient pas leur effort. Les Etats-Unis qui viennent d'approuver une vente d'armes de 20 milliards de dollars à leurs alliés israéliens ont soumis vendredi lors des pourparlers à Doha une nouvelle proposition de compromis. Le Hamas a rejeté cette proposition, jugeant qu'elle répond aux conditions posées par Netanyahou, en particulier son refus d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait total de la bande de Gaza. C'est la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que cette guerre pourrait-elle prendre plus d'ampleur ? Est-ce qu'on peut voir d'autres parties qui vont peut-être intervenir ou faire partie d'un certain bloc ? Je ne sais pas. Quel est le paysage ? Tout est possible, surtout que le plus de temps, le plus cette probabilité augmente. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à tout. Des trois côtés, je parle du sud, du nord et de l'est, ils peuvent très bien intervenir. Et comme je viens de dire, le plus ça traîne, le plus une intervention est attendue. Donc c'est pour ça que, encore une fois... C'est-à-dire que le paysage peut changer ? Certainement, on peut devenir encore plus... Que ça peut sortir au-delà des frontières de la bande de Gaza. Absolument, absolument, absolument. Et comme vous avez, voilà, comme on a entendu dans votre communiqué, rapport, c'est que tout ce que le peuple de Gaza veut, c'est un retrait, certainement, de Gaza. Et c'est tout. Et c'est ce feu qui continue. À part ça, ils ne veulent absolument rien d'autre. C'est vrai. Mais de l'autre côté, on va répéter, oui, si jamais cette guerre ne finit pas prochainement, immédiatement, on peut s'attendre à une escalation qui peut vraiment être très dangereuse pour toute la région, malheureusement. L'ONU a fustigé, aujourd'hui, les violences inadmissibles qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires, dont 280 ont été tués dans le monde en 2023. Un record nourri par la guerre à Gaza et qui risque d'être battu en 2024. On parle de l'ONU, on parle de la situation des travailleurs humanitaires. C'est l'occasion, peut-être, de parler des travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza, de parler des citoyens, pourquoi pas, mais justement tous ceux qui représentaient la communauté internationale et qui étaient là, sur le territoire, dans la bande de Gaza, pour présenter une certaine aide, un certain soutien à la population. Les organisations internationales n'en trouvent plus, justement, ces anges, justement, qui étaient présents. C'est l'occasion de rappeler que c'est aussi la défense civile palestinienne qui accuse l'armée de l'occupation d'entraver les opérations de sauvetage menées par les organisations internationales. Dans la bande de Gaza, aggravant les pertes humaines sous les décombres, la campagne populaire pour la protection des civils à Gaza appelle à une intervention internationale urgente pour fournir les moyens nécessaires au travail des équipes de la défense civile. Un commentaire. Le porte-parole de la défense civile palestinienne a indiqué que les autorités israéliennes entravent toutes les actions et les interventions humanitaires dans la bande de Gaza lors d'une conférence de presse tenue dimanche dans le cadre d'une campagne populaire pour la protection des civils. Depuis le 7 octobre, nous avons effectué 72 000 missions de sauvetage à Gaza. Cependant, les forces d'occupation ne permettent pas à nos équipages de répondre à tous les appels de détresse émanant des civils, a-t-il déclaré. D'après lui, l'équipe de la défense civile de Gaza a récupéré les dépouilles de 35 000 martyrs qui sont arrivés dans les hôpitaux depuis le début de la guerre israélienne il y a plus de 10 mois. En outre, les citoyens ont pu récupérer les corps de plus de 4000 martyrs venant en aide à la défense civile là où les forces de l'occupation entravent leur travail. Nous avons repéré environ 1760 victimes dont les corps se sont évaporés en raison de l'utilisation d'armes interdites par l'occupation israélienne a indiqué le porte-parole, ajoutant que 82 de cadres de la défense civile ont été tués lors de bombardements israéliens. Le porte-parole de la défense civile palestinienne a précisé que 80% des infrastructures ont été détruites dans la bande de Gaza. Nous appelons la communauté internationale à répondre aux besoins de base des civils, surtout en eau potable mais aussi non potable qui est essentielle pour lutter contre les incendies, a-t-il déclaré, appelant également les Nations Unies à intervenir rapidement pour répondre aux besoins en carburant et faciliter le travail de la défense civile. De sa part, la campagne populaire pour la protection des civils à Gaza appelle à une intervention internationale urgente pour fournir les moyens nécessaires au travail des équipes de la défense civile. Samedi, 15 membres d'une même famille, dont 3 femmes et 9 enfants, ont été tués dans une frappe israélienne nocturne à El Zawahida, dans le centre de la bande de Gaza. Le porte-parole de la défense civile assure que les forces de l'occupation prennent des maisons palestiniennes pour cibles avec des missiles. Il a indiqué que les membres médicaux ne peuvent pas fournir des vaccins et des fournitures médicales aux citoyens à Gaza. Aucun endroit n'est préservé dans la bande de Gaza. Et des déportations ciblées de populations se font par les forces de l'occupation, surtout à Khan Younes, ajoutent le porte-parole de la défense civile. Docteur Oogha, est-ce que le monde s'est habitué à ces images ? Malheureusement, oui. Chaque jour, dans les bulletins, on voit ça. Massacre après massacre, carnage après carnage, ça ne s'arrête pas. Malheureusement, je dis ça avec tristesse, mais c'est ce qui arrive malheureusement. On s'est habitué, oui. Même, comme vous l'avez dit, ils ne laissent pas les organisations de sauvetage et de l'ONU, etc., de faire leur travail. C'est-à-dire, les cadavres, les malades, etc., ils n'ont pas un endroit pour aller. Et ce sont les forces israéliennes qui empêchent les aides d'arrivée, qui empêchent même le sauvetage. Des gens qui sont, justement, c'est triste, c'est triste. On voit ça chaque jour et ça ne cesse pas. Et aussi, de l'autre côté, du côté du Liban, on voit des incidents, voilà, plus ou moins répétés. Aujourd'hui, il y a le Hezbollah qui est aujourd'hui présent sur la scène. La différence de force, ça ne peut pas se comparer. On entend que Hezbollah a lancé quelques missiles ici et là. 95% de ces missiles n'arrivent pas à destination. Donc, vraiment, les dégâts que ça cause, c'est minimum. Mais, justement, ça encourage Israël à se rétaler et à se venger, disons. Et les dégâts sont une centaine fois plus. C'est malheureux, mais je veux dire que ça ne va pas s'arrêter. Et c'est le tour d'Israël, maintenant, de vraiment... Ça m'étonne parce que ce genre de bulletin et ce genre de rapport et d'image, sans doute, ça arrive au peuple israélien qui voit que leur armée et que leur gouvernement fait ça chaque jour, chaque heure, avec des femmes, avec des enfants, avec atrocités sans précédence. Encore une fois, on prie que cette fois-ci, on peut arriver à quelque chose qui soit certainement. On espère bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment de discussion prévue au cœur. On espère bien que ces négociations aboutissent. On espère bien que les déclarations de la négociation... Voilà le message qu'il a adressé de Tel Aviv, justement, aux deux parties, de faire avancer les négociations. On espère bien que ça outisse ici, au cœur. Demain, on va en parler. Surtout que vous voyez, la bande de Gaza a besoin d'une trentaine d'années pour la reconstruction. Donc, ils seront beaucoup engagés. Ils n'auront plus le temps de faire la guerre. Et ils ont des choses plus importantes à faire. Et ça, c'est une chose... Je pense que reconstruire Gaza, sans parler, voilà, à quel point le peuple, cette génération, a été traumatisée par ce qui s'est passé. Oui, mais encore une fois, Israël doit s'attendre que cette génération, les petits, aujourd'hui, ils ont 20 ans dans quelques années. Et ça ne va pas se terminer, si jamais on n'aboutit pas à ça. Ce qui reste, voilà, de cette génération. Voilà. Ce qui reste de cette génération. Merci beaucoup à vous, Dr. Laouf Ghaffal. Vous êtes analyse politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Ce soir, pardon, ce soir, certainement. C'est un problème. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. A toutes et à tous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501